Bonjour et bienvenue pour ce nouveau match entre les Averine Hawks et les Ducks de Grasse. Welcome on board. Welcome to the England Union. I don't speak English and I don't speak English, I don't speak English, I don't speak English. I'm going to comment in French. Premier match du tournoi pour les deux équipes. Welcome. . Les équipes sont prêtes. 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 Les équipes. Les équipes sont prêtes. Les équipes. Les équipes. Les équipes. Les équipes. Les équipes. Les équipes. C'est le gardien qui a dû sortir cette balle, parce qu'il y a un joueur anglais qui est arrivé face à lui. Le gardien anglais qui a donné cette balle, mais qui rebondit devant lui, et les anglais ne tiraient pas. Ça devient une erreur grâce à son deuxième match déjà. C'est le premier match pour les anglais, mais pas pour les autrichiens. Les champs ont déjà joué hier soir, le match d'ouverture. Le match qu'ils avaient déjà perdu contre Grosling dans une petite zone, 2 à 1. Pour eux, il va être important d'essayer de gagner ce match. L'arrivée seul devant le gardien. Le gardien qui a gagné son duel. Les autrichiens qui continuent d'essayer de jouer, de mettre des shoots. Un shoot non cadré, la balle qui a été touchée par l'arbitre. Le jeu qui continue. Toujours les autrichiens qui mettent de la pression. Le gardien anglais qui apparaît s'y a bloqué. Les alglais, un peu d'intervention du gardien au christien. Il y aura deux minutes. Deux minutes contre les joueurs. Le joueur anglais, Evan Hill, numéro 11, pour Flushing, qui va peut-être permettre aux autres chiens. Deux minutes contre les joueurs. Deux minutes contre les joueurs. Deux minutes contre les joueurs. Le joueur autrichien avait le but vite, mais le gardien anglais de Groot Saka n'a pu empêcher le but de rentrer. Il y a deux équipes qui sont au complet. Le joueur anglais qui garde cette balle. Il consomme de changer. Les autrichiens aussi changent. Le joueur anglais aussi. Oh là, super de passe. Il y aura un coup franc entre les anglais. C'est plus franc pour les autrichiens qui n'a rien donné. On shoot les autrichiens avec totatif de déviation, mais le défenseur anglais a bien bloqué. La camé du joueur pour l'empêcher de faire cette déviation. Et là, les anglais se retrouvaient tout seuls face au but. Il y a l'impression qu'il manquait un peu de conviction dans cette récupération de balle pour les mettre sur le balle au fond. Olivier Trichien qui peut repartir avec le joueur qui a réussi à passer un défi défenseur. Un shoot derrière et qui finit en dehors des limites du terrain. Les anglais qui gagnent l'engagement, qui mettent cette balle en avant. Garder autrichiens équivalent. C'est un défi défenseur. Le joueur qui a essayé de se dégager. Mauvais dégagement. Malverne comme un exercice dans l'autre joueur autrichiens qui est tombé. Du coup, le joueur anglais est tombé dessus. Ça ne tournerait pas à ce que le joueur autrichiens soit plus par terre devant lui. Le cage déplacé. C'est l'auto qui est arrêté. Histoire de remettre la cage en place. Joli match avec des actions de deux côtés. Il est encore bien difficile de dire qui va marquer le premier but. Deux équipes ont une direction dangereuse des deux côtés. La balle qui s'envoie là et qui finit dans les poutres du plafond. Je vais faire le collage. Donc, on ira retourner en place mais. Puis, on va faire le collage. J'envoie à carreter. Je vais devoir faire le collage mot. Il a pris l'option d'acheter lui. Ce balle a été donné par le gardien, les autres chiens se dégagent, le dégagement est récupéré par les onglets, le chiens n'est pas prêt de changer, donc il a eu envie de tout retirer. Un chute encore des onglets, chute un encadré, c'est l'Otricien qui tente de repartir, l'Otricien récupère cette balle. Regardez l'Otricien, bloc, relâche, histoire de pouvoir rejouer. Superbe passe pour le joueur, Otricien qui était seul devant le but mais qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Les onglets qui vont pouvoir se dégager. Regardez l'Otricien qui participe beaucoup au jeu de relance. La chute de loin récupérée, le rebond a été récupéré par le joueur autrichien qui peut ouvrir le score. Stéphane Trost qui permet à son équipe de marquer le premier but. Les Autrichiens qui mènent 1 à 0. C'est un gros gros. Enjoliteux, il rebait loin, et le gardien anglais qui a laissé le rebond. De l'Otricien seul devant le gardien, qui a pu mettre cette balle au fond. On commence déjà à entendre de l'Utangou de Résertau. Ils viendront jouer le prochain match. C'est un gros gros. Un combat. Il s'agit de sponsored par le bloc de l'Utangou. Un combat à l'Université. Un combat. Un combat. Des battes, un combat. Un combat. Un combat. Un combat. Un combat. C'est parti ! C'est parti ! Donc, il n'y a pas de compte. Beau dégagement. Et deuxième but pour les Autrichiens. De nouveau par le numéro 17, Stefan Trost. Il permet à quelques secondes de la fin du match, du tiers, pardon, de la période, d'augmenter le score de son équipe. Il se retrouve à 2 à 0. Il reste 4 goûts d'un shoot. Fin de la première période. Sous le score de 2 à 0 pour les Autrichiens. Deux minutes de pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous voilà de retour avec la balle de match qui est offerte par Patrick Tondo. Le match qui reprend avec les Anglais qui ont 12 minutes pour faire le retard de 2 buts. Et 2 minutes à l'arbitre, il leur fait cabucher le joueur. Et comme l'arbitre est un élément du jeu, il faut dire qu'il n'y a pas de faute au joueur de l'hérité. On va jouer à 2 minutes pour un joueur anglais. Coup de coup de coup de coup de coup, j'en ai paru ça. Les arbitres, eux, l'ont bien vu. Le capitaine Jonathan Loewe. Il y a deux minutes de punition. Voilà qui va compliquer la tâche des Anglais pour revenir au score. Pour l'instant, nous Allemands n'arrivent pas à mettre en place les autres puissants. La balle qui est sortie en direct, ce qui va donner couffrant. Couffrant pour les Autrichiens. Couffrant qui n'a rien donné. Encore dix secondes de supériorité minérique. Chut. Les dernières sont du gardien. Les Anglais qui reviennent. Les deux équipes qui sont au complet. Et sur le retour, les Anglais qui ont un peu d'autres dangereux. Les Autrichiens qui continuent de faire le jeu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Les abonnés augmentent notre popularité et nous permettent d'avoir une meilleure visibilité. De donner une meilleure visibilité aussi à notre score. Il y aura deux minutes. Deux minutes contre les joueurs Autrichiens pour obstruction. Dosez pas le mot. Il y aura deux minutes pour obstruction. Voilà qui va peut-être permettre aux Anglais de réduire le score. Le premier shoot bloqué par la jambière du gardien. Les Anglais qui cherchent une opportunité. Un très bon shoot dévié par la canne du gardien. Le haut de la canne du gardien. Le joueur Autrichiens qui a dégagé sur son point équipier. Ensuite il y a sorti les Autrichiens qui peuvent se dégager. Les deux équipes sont au complet. Maintenant qu'ils ont bien leur attaque. Quatre minutes déjà dans ce deuxième tiers. Ils ont dit qu'ils mettent un peu plus de portion. que dans le premier tiège. Il y a toujours la fameuse question. Est-ce que c'est les Anglais qui mettent plus de pression. Et les Autrichiens qui peuvent un peu relâcher. Vu qu'ils gagnent 2 à 0. Le fait est que c'est les Anglais qui ont un peu plus la balle. C'est la balle qui est sortie en direct. Il y aura donc coup franc pour les Anglais. Alors coup franc pour les Autrichiens pardon. La chute des Anglais bien repoussée par le gardien. C'est un petit chien. Et passant la main. C'est la balle qui a été poussée. Contrôlée. Sans faire tout ça pour les Autrichiens. Un petit chat. C'est pas un petit chien, ça peut être un petit chien. Il y aura vu qu'il n'y a rien donné. Il y aura de la balle. C'est une chute de pied. Il y a de la balle. Il y a de la balle en anglais qui vont partir. Il y a de la balle en anglais qui vont partir. Il ne recouvre pas son gardien, mais son shoot à côté, vous le boucher pour le gardien appuyer à côté. Il y a les anglais qui essayent de tout donner pour revenir au score. Il y a trois petits mots qui s'échangent. Discussion pour les arbitres. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Il y a un petit chat qui n'avait pas vu qu'il y avait un anglais derrière lui, qui a failli se faire subtiliser la balle devant le but. On shoot des anglais qui viennent à côté. Il y a un petit chat qui se dégage, mais c'est récupéré par les anglais. Il y a un anglais qui continue d'essayer de pousser pour essayer de revenir au score. Il nous reste encore un peu moins de 4 minutes pour faire ça. Et les Autrichiens qui peuvent repartir une belle passe. La balle qui était en l'air n'a pas réussi à redresser son shoot. Il y aura deux minutes, les deux. Il va y avoir des pénalités. Ça va commencer à chauffer. L'arbitre qui sort déjà deux joueurs. Évane Hill du côté des anglais. Et l'assistant Corey Krenz du côté des Autrichiens. Après, il y en avait deux autres qui discutaient. Je ne sais pas s'il y avait d'autres pénalités ou si l'arbitre a juste demandé de se calmer. Et le joueur anglais n'a pas voulu s'asseoir et garder son casque. Évane Hill qui aura pris deux minutes disciplinaires. Deux minutes qui ne sont pas notées au tableau. Donc, je ne sais pas si elles ont été officialisées par l'arbitre. Normalement, avec le coup de sifflet, j'ai ce qu'il a fait. Voilà, la pénalité qui est corrigée. Effectivement, deux minutes supplémentaires disciplinaires pour le joueur. Il y aura une minute où les deux équipes seront à 3 contre 3. Et une minute après, les Autrichiens seront en supériorité numérique. Ce qui ne va pas arranger l'affaire des Anglais. Il y aura de la place sur le terrain. Le Autrichiens qui a voulu driveler le joueur anglais. mais qui s'est fait subtiliser la balle. La tour de 22 secondes. 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 La tour de 23 secondes. Ton mort demandée par les Autrichiens. L'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa a été corrigée dans le mauvais sens. Il n'avait pas démarré. C'est parce qu'il n'avait pas arrêté les Autrichiens. Très belle action des Autrichiens. C'est en supériorité numérique. Les deux joueurs qui avaient été pénalisés en même temps. Un des deux est rentré. On a envie de rester deux minutes disciplinaires. Parce qu'ils ne restaient pas assis. Les Autrichiens qui ont essayé de draver leur corps. Un chute qui a touché le gardien. Celui d'un deuxième chute. Mais le gardien a quand même tout pu récupérer. Encore un shoot. Les Anglais, oui, qui vont circuler à quatre. Une minute de jeu encore. Et toujours deux à zéro pour les Autrichiens. Alors que là, il y a une super action. Très beau, très bel arrêt du gardien. Non, pas de tomore. C'est 40 secondes avant l'enfant de ce match. C'est 40 secondes avant l'enfant de ce match. Les Autrichiens, c'est 40 secondes avant l'enfant de ce match. Un petit petit chien qui vont s'imposer. Ils vont faire des petits miracles. Les Anglais qui donnent tout, qui poussent tout dans ces dernières secondes. Un shoot bloqué par le défenseur, une seconde. Et voilà, c'est la fin du match. Match donc gagné par les Ducks Grats, les Autrichiens, sur le score de 2 à 0. Merci beaucoup à vous, à tout de suite pour le prochain match qui va opposer les Hauser-Mandy-Ducks au Five Peaks Gersau. Un match qui risque d'y avoir beaucoup d'ambiance, donc j'espère qu'on arrivera à nous entendre dans les commentaires.